Est-ce que tu peux l'adorer avec moi ce matin ? Est-ce que tu peux regarder à sa majesté ce matin ? Est-ce que tu peux regarder à sa grandeur ce matin ? Est-ce que tu peux regarder à sa puissance ce matin ? C'est-ce que tu peux regarder à sa puissance ce matin ? C'est-ce que tu peux regarder à sa puissance ce matin ? Est-ce que tu peux regarder à sa puissance ce matin ? Nous voulons vivre ton mouvement ce matin Nous voulons vivre d'être touchés ce matin Nous voulons vivre les transformations que tu opères ce matin Esprit vivant Nous te supplions Sois au milieu de nous Et agis ce matin Vi a transformé les vies ce matin Vi a opéré les miracles ce matin Comme tu as changé La vie de Dieu Comme tu as changé Comme tu as changé La vie de Dieu Comme tu as changé La vie de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Change ma vie Change ma vie Comme tu as changé La vie de Dieu Quand tu as changé La vie de Dieu La vie de Dieu Comme tu as changé La vie de Dieu La vie de Dieu La vie de Dieu Ma vie, ma vie Esprit de Dieu Et de l'amour sain à la vie Cet esprit change nos vies ce matin Oh Esprit de Dieu Cet esprit vient changer nos vies ce matin Nos pensées ce matin Nos bataillons ce matin Vient changer quelque chose à nous ce matin A tes pieds nous sommes A tes pieds nous sommes Esprit de Dieu Esprit de Dieu Cet esprit ce matin Vient changer nos vies ce matin Oh Esprit de Dieu Cet esprit de Dieu Vient changer la vie Père nous bénissons ton nom ce matin Toi qui nous a réveillés Et qui nous a accordé la grâce D'être ici ce matin Que cette grâce ne soit pas vaine dans nos vies Ta bonté s'est exprimée pour nous ce matin Personne ne s'est retrouvé sur pied par sa propre force Par sa propre désir Mais ce n'est pas toi Si tu n'avais pas fait Si tu n'avais pas fait Nous ne serions pas ici ce matin Et il n'y aura pas de procès à te faire Merci pour ta bonté papa Ce matin nous sommes là pour toi Tout ce qui est disposé Pour que ça ne soit pas ainsi Pour que ton esprit le mette en fuite Nous venons dans ta maison pour toi Nous voulons envoyer une relation avec toi Ce qui peut faire obstacle à cette relation Et qui se trouve en nous-mêmes Père Nous plaidons le sang de Jésus Pour qu'il enlève ça Ici c'est ton palais Et quand on va dans un palais On rencontre le roi C'est une aberration de venir Sans te rencontrer Ce qui peut nous empêcher De rencontrer ici ce jour Mon Dieu mon Père Dans ta grande miséricorde Enlève ça Tous ceux qui ont rencontré Christ dans la Bible Sont repartis chez eux transformés Ceux qui n'avaient pas la vie Ceux qui étaient malades avaient reçu la vie Ceux qui étaient malades avaient reçu la guérison Ceux qui étaient tourmentés par les démons Avent reçu la délivrance Jésus C'est toi que nous sommes venus rencontrer Permets qu'on retourne chez nous Changer Transformer Libérer Délivrer Guérir Restaurer Élever Changer Changer Sainte esprit Ce matin reçoit la gloire qui t'est Dieu Nous te supplions Esprit de Dieu Ne sois pas seulement au milieu de nous Mais que tes yeux soient visibles ce matin Merci Seigneur Au nom de Jésus Amen Nous voudrions Avant tout Saluer notre Père Dans la foi Et lui dit notre reconnaissance Pour tout ce qu'il fait Pour nous Est-ce que vous savez que A cause de nous il ne dort pas A cause de nous il ne dort pas Il veille sur nos têtes Nous saluons également Notre mère Où qu'elle se trouve En ce moment Nous savons qu'elle est en mission Quelque part Et nous bénissons le Seigneur Pour sa vie Et nous la remercions aussi Pour son coeur C'est le coeur qu'elle a Et la compréhension Qu'elle a de l'oeuvre Qui permettent à la porte D'être disposée Disponible pour nous Vous savez que La porte est au bureau Presse tous les jours Mais tous les jours Les enfants Les enfants Les enfants Ils ont Laissé notre maman La maison Combien de femmes Assez que le mari Les abandonne Presse tous les jours Donc c'est aussi un sacrifice Et nous demandons Et nous demandons au Seigneur De la bénir Pour ce sacrifice Bien aimé Ce matin Nous allons nous rappeler Un certain nombre de choses Notre affectation de grâce Est pratiquement la porte Et dans ce cadre là Un autre programme Va commencer Donc nous connaissons déjà le terme Intitulé Qui suis Seigneur Et nous nous préparons Assez bien Mais la question Que nous pouvons nous poser Maintenant Qu'avons nous faire Du thème passé Pendant que nous sommes Enquant d'attendre Un nouveau thème Non je ne parle même pas Du thème de l'année passée Le thème qu'on a fini Pendant la Pentecôte Le spectre de l'esprit Qu'avons nous fait De ce thème Pour attendre Un nouveau thème Encore la semaine qui vient Est-ce qu'on a fait De ce thème Ce qu'on a fait Des autres jusque là Nous attendons Nous l'arrangeons Et la vie continue Si c'est comme ça Ce n'est pas utile Comme vient d'écouter Et nous l'arrangeons Et nous nous ANS Et nous l'arrangeons Et nous l'arrangeons Et nous l'arrangeons Et nous l'arrangeons A so bien écouter Pour que ce qu'on a écouter Sois notre expérience Parmi nous, ici présents ce matin, il y a combien en qui le SPED fonctionne en plein régime, à 100% ? On se connaît, et nous devons être honnêtes envers nous-mêmes, si tu n'as pas encore digéré ce que tu as mangé il y a quelques heures, et tu te mets encore à table, parce qu'il y a un autre repas qui est prêt, tu n'as pas fini par mourir par constipation ou intoxication. Nous entendons beaucoup de choses, de grands thèmes, de grandes révélations, de grandes vérités. Ici, que les gens n'ont pas la grâce d'entendre comme ça ailleurs. Mais que faisons de cette grâce que le Seigneur nous a accordé ? Nous sommes comme les Corinthiens dont Paul parlait. Ils entendent de grandes choses, de grandes vérités. Mais quand on voit leur vie, la conformisation est absente. On ne voit pas ça. Avant d'aller plus loin, nous allons prier un peu d'abord. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean chapitre 2. Le verset 27. Qui dit ceci, 1 Jean chapitre 2 verset 27 dit ceci je lis. C'est-à-dire que l'Esprit que vous avez reçu de lui demeure en vous. L'Esprit-là est en vous. On nous a dit ici que lorsque tu es né de nouveau, l'Esprit entre en toi. Donc si tu es né de nouveau, là où tu es si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Mais cet esprit qui est en toi, ce pourquoi Dieu l'a mis en toi, est-ce que ça se passe ? Est-ce que tu vis ce pourquoi Dieu l'a mis en toi ? Elle a continué de dire, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son esprit vous enseigne toutes choses Et qu'il est véritable et qu'il n'est pas un mensonge Demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donné Mais quand on voit notre vie Est-ce que les gens peuvent dire que nous demeurons dans les enseignements que l'esprit nous donne Est-ce que quand on regarde Est-ce qu'on peut attester que notre vie reflète les enseignements que nous recevons ici Est-ce que l'esprit qui est en toi, qui est en moi Le type d'homme, le type de femme qu'il est appelé à faire de nous Est-ce que nous le sommes Vous savez, dans la vie courante Lorsque nous constatons une anomalie dans notre vie Dans le fonctionnement de notre corps Nous courons vers les médecins Parce que nous trouvons que ce n'est pas bon Ce n'est pas normal Que les choses fonctionnent comme ça dans notre corps Et nous sommes prêts à faire tous les types d'analyses, de tests À faire toutes les dépenses que ça nécessite On est prêts à aller chez les plus grands spécialistes, même voyagés Mais pourquoi lorsque nous constatons que les choses de Dieu qui sont en nous Nous fonctionnent pendant un moment, ça ne nous préoccupe pas Pourquoi quand tu as constaté que l'esprit qui est en toi Nous fonctionnent pas, ça ne t'a pas préoccupé Parce que l'esprit nous a dit Si tu es né de nouveau, l'esprit est là Et l'esprit peut être là sans fonctionner Il peut être là et c'est seulement certains aspects qui fonctionnent Est-ce que tu t'es assis pour faire le point pour dire Quels sont les aspects de l'esprit qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas Et te préoccuper de ça Et chercher à ce que ça devienne fonctionnel, opérationnel Je ne vois pas quelqu'un ici Qui constate qu'un organe dans son corps ne fonctionne pas Et qui néglige Parle voir le médecin Mais pourquoi nous négligeons lorsque nous constatons que l'esprit qui nous a parlé ne fonctionne pas Et tout cela va te montrer que sans le fonctionnement de l'esprit, tu ne peux pas être chrétien que Dieu approuv Tout ce qui doit mourir dans ma vie Pour que le Saint-Esprit dans sa globalité fonctionne en moi Ce matin, papa, tu le de ma vie Ce matin, papa, tu le de ma vie Ce n'est pas ça, nous ne comprenons pas Vous savez, Dieu ne peut t'envoyer quelque chose qui n'était pas nécessaire Ce n'est pas nous qui avons demandé qu'il envoie l'esprit Mais lui, dans sa souveraineté Dans son omniscience Il sait que tu en as besoin Pour que tu sois véritablement l'enfant qui veut que tu sois Jésus avait même dit Il est plus avantageux pour toi et moi que lui s'en aille Pour que l'esprit là vienne Il a déjà encore beaucoup de choses à vous enseigner Mais sans l'esprit, vous n'avez pas encore la capacité de saisir, de comprendre, de tenir ça Et quand il sera là Il vous enseignera toutes choses Il vous contrôlera la vérité Il vous révéler la chose Il vous aidera à garder ça A comprendre ça Mais nous négligeons Et c'est pourquoi nos vies ne portent pas les fruits que nos vies doivent porter Jésus a dit Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit fonctionnel est une religion Je vais te montrer tout à l'heure Que si le Saint-Esprit n'est pas fonctionnant à toi Tu ne peux pas affronter les démons Jamais Tu ne peux pas affronter L'apôtre porte devant Elimas Quand on lisait le livre de Acts Pour entendre A lui dit que le Saint-Esprit l'a rempli Il a déclaré quelque chose sur Elimas Et l'esprit de position qui était à Elimas A été lié Et l'a pu avancer avec le propos Ce qui doit mourir en moi Pour que ton esprit devienne totalement opérationnel dans ma vie Père ce matin je t'en prie Vente à ta puissance Tu le de ma vie Et fête sincère Il faut le vouloir Si tu n'es pas sincère Et si tu ne veux pas Ça ne se passera pas Ce qui doit être brisé, détruit, tué dans ma vie Pour que ma vie Soit une vie par l'esprit Pour que l'esprit soit fonctionné dans moi Ce matin Père je vis à toi Détruis ça de ma vie Détruis ça de ma vie Lève la voix et prie Et sois sincère Ce qui doit être tué, détruit de ma vie Brisé de ma vie Brisé de ma vie Pour que ton esprit fonctionne en moi A plein régime A 100% Papa ce matin Je t'en supplie Ne tiens pas compte de ma volonté Brise ça de ma vie Détruis ça de ma vie Détruis ça de ma vie Détruis ça de ma vie Ce qui doit être tué, détruit, brisé de ma vie Pour que ton esprit que tu as envoyé Fonctionne en totalité Fonctionne dans sa globalité Fonctionne dans son entièreté Dans chaque aspect de ma vie Ce matin mon Père Je viens à toi Sans tenir compte de ma propre volonté Tue ça, tue ça de ma vie Détruis ça de ma vie Pour ce qui fait entrave Au fonctionnement complet de ton esprit de ma vie Tout ce qui fait entrave Au fonctionnement de ton esprit de ma vie Ce matin mon Dieu Détruis ça Détruis ça Détruis ça Je veux que ton esprit fonctionne en moi Je veux que ton esprit soit opérationnel en moi Je veux que ton esprit travaille en moi Je ne veux pas dire religieux Je ne veux pas dire religieux L'esprit de Dieu Je sais que tu es là Et tu ne fonctionnes pas Ce qui fait que Ton fonctionnement Est bloqué Détruis ça C'est comme ça Sainte-esprit, nous savons que tu es là. Mais tu ne fonctionnes pas, tu ne travailles pas, tu es là tranquille. Oh ce matin, mon Dieu mon Père, ce qui entrave le bon fonctionnement, un fonctionnement complet, à plein régime de ton esprit, dans ma vie, je t'en supplie, tu es la chose de ma vie, détruire la chose de ma vie, déracine la chose de ma vie, brise la chose de ma vie, dévise-moi de la chose. Au nom de Jésus d'avoir prié. Pour le commun des chrétiens, ces requêtes-là, ce n'est pas intéressant pour eux. C'est ça la vie chrétienne. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre toi et celui qui est dehors. On a vu même ici dans Zacharie, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'esprit. que tu peux réussir même dans la vie. Nous négligeons ce qui va faire notre réussite. Nous négligeons ce qui va faire notre force devant les hommes forts. Nous négligeons ce qui va nous donner la conduite qui permet d'éviter les pièges, de tomber dans les pièges. Nous négligeons ce qui va nous permettre d'avoir la révélation de comprendre les pensées de Dieu derrière les Écritures Tu vas élever la voix, tu vas prier Tel que tu as transformé la vie des apôtres Et agir en eux et par eux L'Esprit de Dieu Tu es en moi Transforme-moi ainsi Et agis en moi ainsi Tel que tu as changé Tel que tu as transformé la vie des apôtres Et agis en eux Et agis par eux Je t'en supplie sur ma vie Transforme ainsi ma vie Change ainsi ma vie Agis ainsi dans ma vie Et agis par ma vie Et d'avoir pris dans le nom de Jésus L'Esprit de Dieu Je sais que tu es en moi Tel que tu as changé Tel que tu as transformé la vie des apôtres Et tant que tu as agi en eux Et tant que tu as agi en eux Et tant que tu as agi par eux Transforme ainsi ma vie Change ainsi ma vie Travaille ainsi en moi Travaille ainsi par moi Tant que tu as fait Dans la vie des apôtres Dans la vie des apôtres L'épaule 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 L'Esprit de Dieu Je t'en supplie Je sais que tu es en moi Transforme ainsi ma vie Change ainsi ma vie Travaille ainsi en moi Travaille ainsi par moi Est-ce que tu peux prier 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 L'Esprit de Dieu Toi qui as changé la vie des apôtres Tu es en moi Ma vie doit changer Ma vie doit être transformée Tel que tu as fait pour eux Fais-le pour moi Tel que tu as agi en eux Agi ainsi pour moi Tel que tu as agi par eux Agi ainsi par moi Est-ce que tu peux prier 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 Crée au Saint-Esprit Crée à Dieu Donne-nous changer les choses Ce matin Tu viens de quelqu'un Qui vit par l'Esprit Tu viens de quelqu'un Qui marche par l'Esprit Tu viens de quelqu'un Qui agit par l'Esprit Tu viens de quelqu'un Avec que l'Esprit fonctionne Est-ce que tu peux crier à lui ce matin ? Crie ! Quand tu vas chercher un médecin, crier ! Parce que quelque chose ne fonctionne pas en toi ! Crie devant Dieu ce matin ! Ce pourquoi tu as envoyé l'esprit ? Ce pourquoi tu as déposé ton esprit en moi ! Mon Dieu veut vivre ça ! Je veux vivre ça ! Je veux être cela ! Ce pourquoi tu as envoyé ton spectre en moi ! Le spectre en est-il en moi ! Mais je veux le devenir ! Je veux l'être ! Saint-Esprit Hachis ! Hachis ! Au nom de Jésus avant de prier ! Galax 5 verset 16 dit Je dis donc ! Marchez sur l'esprit ! Et vous ne compriez pas les désirs de la chair ! Marchez sur quoi ? L'esprit qui est en vous ! L'esprit que Dieu a déposé en vous ! Et vous ne compriez pas les désirs de la chair ! Les choses que le païen voit en toi Et il n'a plus envie de venir à l'Eglise ! Nous n'avons pas envie de venir à l'Eglise ! Dans un genre, on a dit ! Une notion que vous avez reçue de lui ! L'esprit que vous avez reçue de lui ! L'esprit que vous avez reçue de lui ! Et en vous ! Et en moi ! Et c'est selon l'esprit que j'ai reçu qui est en moi ! Que l'apôtre me dit de marcher ! Pour qu'on ne voit plus les choses détestables dans ma vie ! Ce que le païen voit ! Il n'a plus envie de venir à l'Eglise ! Ce qu'un nouvel arrivé dans l'Eglise voit ! Et il a envie de quitter ! Il n'a plus envie de venir à l'Eglise ! Il ne viendra plus ça ! Il n'a plus envie de dire ! Et cela dans ma vie ! Et ta vie va retenir les gens à l'Eglise ! Il faut que le païen ne soit en moi ! Ta vie va retenir les gens à l'Eglise ! Il faut que le païen ne soit en moi ! Marchez sur l'esprit qui est en vous ! Mais il ne se dit que c'est que j'ai reçu de lui ! Autrement dit, laissez l'esprit qui est en vous vous conduit ! Il n'y a reçu des choses qui sont en moi ! combien parmi nous sont conduits par l'esprit tu vas prier ce matin tu vas crier à Dieu ce qui entrave le fonctionnement de ton esprit dans ma vie c'est en nous mais ça ne fonctionne pas faites honnête faites honnête comme tu es sincère quand il s'agit d'un problème de santé tu vas voir le médecin parfois le médecin ne sent pas comprendre ce que nous vivons mais nous faisons tout pour lui parce que ça ne va pas ici nous lui indiquons même que nous sommes prêts à faire tous les tests mais nous sommes prêts à faire tous les tests ah oui, ah oui, ah oui moi j'ai dit ça une fois à un médecin parce qu'il me regarde et il me dit mais j'ai dit non, on va faire alors le bilan on est dans nos dottos, on est dans nos dottos on est dans nos dottos, on est dans nos dottos ce qui entrave le fonctionnement correct de ton esprit dans ma vie nous n'est pas dans nos dottos, on est dans nos dottos, on est dans nos dottos mais on est dans nos dottos, on est dans nos dottos on est dans nos dottos, on est dans nos dottos ça veut dire que nous nous vivons les on est dans nos dottos, on est dans nos dottos les choses de l'esprit dont nous avons besoin, nous les ignorons non, ce n'est pas nous ignorons, nous ne réalisons pas la nécessité des choses de l'esprit dans notre vie à quoi est-ce qu'il a dit ? il est dans le mariage de l'esprit dans nos dottos ça veut dire que nous devons nous donner un grain de son propre c'est ça, parce que après ce don, nous savons que nous avons besoin en recherche, c'est ça, on recherche et non, si on n'a pas besoin de l'esprit dans nos dottos, on n'a pas besoin de l'esprit c'est ça le problème nous ne réalisons pas notre besoin de ces choses à ce qu'on dit, nous devons nous donner un grain de son propre Quand nous prions par rapport au show de cette vie Regardons comment nous sommes impliqués Mais quand il s'agit des shows de l'esprit Il y en a même qui regardent Ils ne prient même pas Pourquoi? On ne parle pas de ce qui le concerne Frères Écoutez Si les shows de l'esprit ne fonctionnent pas bien dans ta vie Il est impossible Que les shows de cette vie fonctionnent bien C'est le problème Même ce que vous êtes en train de faire ce matin On est en train de faire ce matin Il finit et on avance Lui il n'a pas fini ça là Esprit, esprit, esprit Je te dis que Dieu nous aide seulement Que nos yeux s'ouvrent Nous sommes en train de faire ce matin Cours derrière même les shows de l'esprit Et tu verras que pas l'esprit Les shows de cette vie vont se passer Parce que sans l'esprit Les autres choses ne peuvent pas Ce n'est pas possible Sans le Saint-Esprit Elles sont en train de faire ce matin On peut s'asseoir Bien-aimés, ce dont on nous a parlé ici, c'est très, très important, le spectre de l'Esprit. Et quelqu'un qui a compris cet enseignement, doit savoir qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit qui fonctionne. Et que le dépôt de l'Esprit en nous, n'est pas un ornement. C'est une nécessité absolue pour notre vie chrétienne. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 à 6. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 à 6. Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ a été solidement établi par vous. Voilà ce que Papa dit. Comment peut-on comprendre que des gens de qui ont dit ces choses-là peuvent encore entretenir des divisions au milieu d'eux ? Comment peut-on comprendre que des gens de qui ont dit ça ? Peut-on entretenir encore du désordre au milieu d'eux ? Au point où un enfant peut aller prendre la femme de son père ? Quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça ? Celui qui peut prendre la femme de son père ? La femme du frère-là, c'est vite fait. C'est vite fait. Celui qui est capable d'arracher la femme de son père ? Pour prendre la femme du frère-là. Ça là, c'est cacahuète. Il est dans l'église avec ça. Si tu as un tel frère à côté de toi, il faut le chasser en même temps. Il doit donner le monde à côté de toi, de toi ou d'un blé. Comment peut-on comprendre que des gens au milieu de qui, de grands parents, de grands vêtements, et dont Paul rend grâce pour ça ? Donc, mais ils peuvent encore entretenir une impudicité au milieu d'eux. Oui, si les voies, les blé, les blé, les blé, les blé, les blé. On a vu tout ça ici. Et moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Quand on lit 1 Corinthiens 6, 15 à 18, 1 Corinthiens 14, 33, 1 Corinthiens 9 à 11, on a vu tout ça. Mais il y a un peu de 1 Corinthiens, quand on est dans le monde, on ne sait pas. Au point où Paul était obligé d'attirer l'attention pour dire, mais vous ne savez pas que l'exprudie. Caca, il est en train de voir. Paul est en train de voir, et quand on dit, il y a un grand-mère, il y a un grand-mère. Parce qu'il a compris que cette chose-là ne doit pas être notée dans la vie de quelqu'un en qui l'esprit fonctionne. S'il y a des choses que Dieu déteste, et qui se passent en toi, que tu entretiens, ils sont conscients que l'aspect de l'esprit qui doit régler ça n'est pas encore fonctionnel dans toi. C'est une manière de savoir quels sont les aspects de l'esprit qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et crier à Dieu pour que cet aspect de l'esprit ne commence pas à fonctionner. Oui, c'est comme ça qu'on peut détecter l'aspect de la personne de l'esprit qui ne fonctionne pas encore. Donc ça, le fonctionnement de l'esprit, il n'y a pas une vie chrétienne qui plaise à Dieu. Comment quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le désordre, peut plaire à Dieu ? sansciamoVE Sans le fonctionnement de l'esprit, on ne peut pas être transformé. sans le fonctionnement de l'esprit, on ne peut pas être transformé. Sans le fonctionnement de l'esprit, On ne peut pas être une véritable nouvelle créature dont la vie parle. 1 Samuel 10 verset 6 Je dis sans le foncement de l'esprit en toi tu ne peux pas être transformé. Tu ne peux pas être la véritable nouvelle créature dont Dieu parle. 1 Samuel 10 verset 6 L'esprit de l'éternel te saisira tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en quoi ? Pas quoi ? Pas l'esprit de l'éternel. Je ne peux pas te dire que tu as changé en tant qu'il n'y a pas d'éternel. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses enseignes sont passées. Mais quand on regarde nos vies et quand on regarde nos vies il est grandit. Il est grandit. Avec l'esprit en nous. Quand l'esprit te saisira il va te changer en un autre homme. Mais comment explique l'esprit qui est en toi et en moi ne change pas en un autre homme. Il n'y a pas d'éternel. 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 constaté que tu as changé en tant qu'il n'y a pas d'éternel. L'esprit de l'esprit te saisira. Il te changera en un autre homme. Sans le fonctionnement de l'esprit il n'y a pas de changement il n'y a pas de transformation. Jean 3 verset 5 Je vous répondis En vérité, en vérité je te le dis Si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut laisser l'esprit s'enfanter. Sinon le royaume de toi là vous n'avez rien. Si tu n'as pas encore une nouvelle créature. Si l'esprit ne t'enfante pas L'esprit que Dieu envoie ne t'enfante pas Tu n'as aucun née avec le royaume. Tu n'as aucun née avec le royaume de Dieu. C'est pour ça que l'on appelle l'esprit de vie. Et oui, il n'est pas encore plus. Je suis en train de dire autrement ce que l'on a dit avec un Français élevé, élevé. Si tu n'as pas encore une nouvelle créature. Parfois quand il prêche là Tu n'as pas encore une nouvelle créature. à côté pour comprendre certaines choses. Donc quand j'arrive à la maison là, je dis, papa n'est pas le français, donc il faut qu'elle aille chercher, pour diluer ma chose à mon niveau. C'est une grâce, et nous prions que cette grâce augmente. Ça fait notre fierté, d'avoir un père, quand il prend le micro à l'aise. Donc je disais que sans l'oeuvre de l'esprit en toi, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Sans l'esprit qui fonctionne en toi, tu ne peux pas évangéliser et faire face au diable et à ses agents. L'un des mandats que nous avons reçus de Dieu, c'est d'évangéliser. C'est parce que l'esprit ne fonctionne pas que nous avant de l'évangéliser. Disons-nous la vérité. Ça ne fonctionne pas. En chapitre 13, on n'avait pas eu tout à l'heure. Verset 6 à 12. On n'avait pas eu tout à l'heure, verset 6 à 12. « Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. » L'évangélisation. « Mais Elimac le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé au cipole, rempli du Saint-Esprit, fixer les regards sur lui. » Il a fixé les regards sur lui. Et il a parlé. « Tu as peur des gens. » Parce que l'esprit ne fonctionne pas encore. Parce que là où l'esprit fonctionne, la peur disparaît. Aujourd'hui, on va rester terre-à-terre. On va faire pratique. Parce que je sais que le dimanche prochain, un autre thème va commencer. Non, c'est vrai, je t'en prie. Ce que nous faisons, ce n'est pas bon. Nous entendons des choses que nous ne vivons pas. Chacun a sa bibliothèque de notes à la maison. Nous avons nos cahiers de 300 pailles qu'on a remplis avec les grands thèmes. On a empilé. Mais combien de contenu de ces cahiers-là nous vivons? Tu ne peux pas aller au village. Tu appelles d'un village parce que l'esprit ne fonctionne pas en toi. Tu appelles de rencontrer un oncle. Tu appelles de rencontrer la tante. Pourquoi? Parce que l'esprit ne fonctionne pas en toi. Tu es conscient de ça. Disons la vérité. Quand l'entente vient là, on fait entre les enfants, on les cache. C'est ça. Disons la vérité. Parce que l'esprit ne fonctionne pas en toi. Quand l'entente vient là, on fait entre les enfants, on les cache. Oui, nous étendions les enfants, on les cache. Parce que l'esprit ne fonctionne pas. Donc, l'esprit n'est pas en toi, oui. Je dis à moi ce que je dis à moi. Elle a faim toi à m'offrir un coca. Je dis à moi ce que je dis à moi. Merci pour le coca, déjà. Je dis à moi ce que je dis à moi. Hein? Qui est-ce à moi? Alors, Paul. Appelez aussi Paul. Un solde est venu de Paul. Rempli du Saint-Esprit. Fixant les regards sur lui et dit. En pleine de toute espèce de rousse et de fraude. Fils du Diable. Ennemi de toute justice. Ne cessera du point de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici. La main du Seigneur est sur toi. Alors, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et ils cherchaient en attendant des personnes pour le guider. Alors, le proconsulte. Voyons ce qui est arrivé. Crut. Et donc frappé de la doctrine du Seigneur. Et dis-nous. D'où il faut qu'il 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 faut. Amen. Sans le Saint-Afrique, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Tu ne peux pas évangéliser quelqu'un. Et même si tu arrives de parler de Christ à quelqu'un, la personne ne sera pas touchée. Parce que c'est l'esprit qui est en toi. Qui va accompagner ce que tu dis là ? Pour toucher le coeur de la personne. Et c'est l'esprit qui est en toi là. Qui va te prendre de prendre l'arrêtement sur les oppositions à l'évangélisation ? C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'évangélisent pas. Parce que nous avons peur d'aller évangéliser. Frère ou faux ? Ou on se dit, si il n'y a pas maintenant, il va accepter. Si l'esprit qui est en toi fonctionne, ça va accompagner ce que tu dis. On dit, le proconsul ayant vu ce qui est arrivé, ayant frappé de la doctrine du Seigneur que Paul portait. Mais qu'est-ce qu'il faisait ça ? L'esprit qui a un instant là a commencé à travailler dans Paul. Cet esprit là a permis à Paul de vaincre l'opposition des limaces. Cet esprit là a permis à Paul de vaincre l'opposition des limaces. Le même esprit qui travaille à ce moment là a fait quelque chose que le proconsulat a vu. Le même esprit là a touché le cœur de le proconsulat. Et il brûle. Quand Dieu va te demander à toi et à moi, combien de personnes tu as amené dans son royaume ? Parce que c'est aussi pour ça qu'il a mis son esprit en toi et à moi. Quelle réponse allons-nous lui donner ? Sans le Saint-Esprit en toi qui fonctionne, L'impossible ne peut pas devenir possible. Sans le Saint-Esprit en toi qui fonctionne, L'impossible ne peut pas devenir possible. Et nous traînons trop d'impossibilité dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'il y a une prochaine affaire entre nous ? Ce à L'heure de l'âge ? L'âge, l'âge dit à l'âge. Le Saint-Esprit viendra sur toi Et la puissance du trait On te couvrira de son nom C'est pourquoi Marie c'est pas qu'elle n'a pas la foi C'est pourquoi elle dit Comment ça se fait C'est parce qu'elle connait les règles du jeu Elle dit ce que tu veux m'annoncer Je ne remplis pas les conditions Simplement parlées Donc c'est impossible humainement parlant Mais voyons la réponse de l'ange Il dit c'est pas l'esprit Que ce que tu trouves impossible Va devenir possible C'est pas l'esprit Que ce qui est humainement impossible Va devenir possible Si nous comprenons Le bénéfice que nous avons A ce que l'esprit de Dieu fonctionne en nous Je crois que tous les jours Quand on vient au Kuch On doit souhaiter être enseigné Je suis l'esprit Mais dans le monde Je ne suis pas marié Marie a dit ce que tu dis là est grand Mais humainement c'est impossible Parce que je ne suis pas marié Comment il peut concevoir Je ne vis pas sous le toit d'un homme Comment il peut concevoir Même si elle devait concevoir par five Il faut une cellule normale Forcer Mais l'ange lui a dit Avec l'esprit de Dieu Ce qui est impossible Devient possible Frère L'esprit de Dieu est déposé en toi Dieu a déposé son esprit en toi Pour que ce qui est humainement impossible Ce soit possible dans ta vie Sans l'esprit qui fonctionne On ne peut pas comprendre la parole de Dieu Jean 16 Sans l'esprit qui fonctionne Tu ne peux même pas comprendre la parole de Dieu Verset 12 à 13 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire J'ai encore beaucoup de choses à vous dire Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant Vous avez compris C'est ça le fond C'est ça que le fond a dit Vous ne pouvez pas le porter Vous ne pouvez pas comprendre C'est Jésus qui parlait là Il y a déjà encore beaucoup de choses à vous dire Mais vous ne pouvez pas comprendre Comment vous allez comprendre La suite Quand le consolateur sera venu Quand l'esprit sera venu L'esprit de vérité Il vous conduira dans toute la vérité Il va vous aider à comprendre ça Car il ne parlera pas de lui-même Mais il dira tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera les choses à venir C'est bon On a dit que l'esprit ici C'est l'esprit de connaissance C'est l'esprit qui nous enseigne des choses Il y a des choses Que l'homme ne peut pas t'enseigner Même s'il t'enseigne Son langage n'est pas de peine de comprendre Seul l'esprit de Dieu Quand il va t'en donner la révélation C'est là où tu vas comprendre ça C'est là où tu vas comprendre ça Et mon comportement Et ton comportement Ça traduit Comment nous comprenons la parole Et Jésus dit ici J'ai beaucoup de choses à vous apprendre Mais vous ne pouvez pas comprendre cela C'est ça que le fond a dit Vous ne pouvez pas comprendre cela Mais quand l'esprit va venir Lui a sa manière De vous faire comprendre Ce que l'homme n'est pas capable De vous faire comprendre Et c'est pour ça que Dieu a déposé ça en toi Oui, c'est pour ça que Dieu a déposé ça en toi Ce n'est pas seulement là Pour être pour honner Et il ne finit pas dans d'action Nous besant tout Je parlais avec des gens Vendredi, j'ai dit J'ai un poste de téléviseur Que je n'allume pas Ils ont crié Il reste juste qu'il me demande Pourquoi tu as acheté ça ? Il reste juste qu'il me demande S'il me pose cette question Il reste juste qu'il me demande Pourquoi l'as-tu acheté ça ? Pourquoi l'esprit est en toi ? Pourquoi l'esprit est en moi ? Il ne doit pas faire ça Pourquoi Dieu l'a déposé en moi ? Je dis Dieu ne peut pas te donner quelque chose Qui n'a pas jugé nécessaire pour toi Nous avons vu aussi que Quand sans l'esprit qui fonctionne Il n'y a pas de livrance Il n'y a pas de livrance Romain 8 Verset 1 à 2 Mais pour comprendre ça Nous n'allons pas lire Parce que le temps est passé Il faut aller d'abord lire Romain 7 verset 14 à 25 Donc nous allons aller directement à la solution Romain 8 Romain 8, 1 à 2 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ En effet La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ Ma affranchit de la loi du péché et de la mort Amen Si l'esprit fonctionne en toi Les liens du péché vont être brisés automatiquement Toi-même tu peux t'auto-délivrer Lorsque tu constates que Il y a quelque chose que tu fais Et qui n'est pas confond à la parole de Dieu Toi-même tu te lèves Tu fais ton auto-délivrance Ici l'apôtre Paul Il dit je connais la loi de Dieu Et j'aime cette loi Et je veux oublier à cette loi Mais malgré ma connaissance Et ma bonne volonté à oublier Je n'arrivais pas Parce qu'il y avait un nien là Mais il s'est rappelé qu'il y a un allié L'esprit qui est en lui Il a commencé à crier C'est pourquoi il pouvait dire L'esprit qui m'a donné la vie M'a franchi de ce nien là Nulle part dans la Bible On a eu l'apôtre pour aller voir quelqu'un pour le délivrer C'est l'autodélivrance Parce que l'esprit a fonctionné en lui Frère Si l'esprit peut fonctionner en toi en plein régime Tu vas faire des bons en Christ Tu arrives à faire des bons en Christ Comme l'apôtre vient de le dire Si l'esprit fonctionne en nous Les autres choses vont fonctionner Ce qui est impossible va devenir possible On a vu ici que sans l'esprit qui fonctionne On ne peut pas tenir devant la situation On a vu ici sans l'esprit qui fonctionne Il n'y a pas de crainte de Dieu Mais quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu Comment va-t-il se retrouver quelque part avec Dieu Dans une place avec Dieu Je me suis amusé hier J'ai lu un texte Que je vais lire Je savais que j'avais posé la question à l'apôtre Pour comprendre Parce que moi je n'ai pas compris quelque chose là Luc 23 Luc 23 Luc 23 Luc 23 Je viens Je crois que nous allons finir là Parce que laissons voir Luc 23 Verset 35 À 43 Luc 23 Verset 35 À 43 Le peuple se tenait là Et regardait Les magistrats se moquaient de Jésus Disant Il a sauvé les autres Qui se sauve lui-même S'il est le Christ Les soldats aussi se moquaient de lui S'approchant et lui présentant du vinaigre Il disait Si tu es le roi des juifs Sors-toi toi-même Il y avait au-dessus de lui Cette inscription Celui-ci est le roi des juifs Ce que je veux Ça va être au 39 Suivons ça D'accord L'un des malfaiteurs crucifié L'injurière Disant N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même Et sauve-nous Mais l'autre le reprenait Et disait Ne crains-tu pas Dieu C'est là où je ne comprends pas Un brigand Il dit à l'autre brigand Ne crains-tu pas Dieu Tu parles comme ça Lui il a sa crainte Il n'a pas empêché d'aller voler C'est la question que je vais poser Après ça Pourquoi la crainte que lui il a de Dieu Il n'a pas empêché d'aller voler Mais avant cette question Il a dit quelque chose Très important Il dit Ne crains-tu pas Dieu Pour parler comme les autres Ne crains-tu pas Dieu Toi qui subis la même condamnation Pour nous C'est justice Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes Mais celui-ci n'a rien fait de mal Et il dit à Jésus Souviens-toi de moi Quand tu viendras dans ton règne Jésus lui répond Je te le dis Aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Amen Vous voyez le langage Que ceux qui nous ont cru Les ont crucifiés Je suis sûr que c'est ça Qui a touché Jésus Et qu'elle a demandé à Jésus De te souvenir de lui Jésus a dit Avec la crainte Dont tu as parlé là Je ne veux pas attendre De revenir d'abord Je ne veux pas avec toi En même temps Vous allez voir le premier brigand Dans cette déclaration Il dit sauve-nous Mais Jésus ne l'a pas répondu Il dit sauve-toi Et sauve-nous Mais l'autre a dit Toi tu ne crains pas Dieu Pour parler comme ça Il dit lui là Il n'a pas fait ce que nous avons fait Nous nous méritons ce que nous avons fait Mais lui Il ne mérite pas ça Il dit Seigneur Quand tu vas revenir Souviens-toi de moi La crainte de Dieu était en lui Mais ma question était de savoir Pourquoi cette crainte L'a pas empêché d'aller voler Ça a une réponse entre la porte et moi Que le Seigneur vous bénisse Akou non ni donoumi Amen Amen Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada